C'est une situation plus ou moins religiante, c'est une situation en difficulté, avec toujours ces histoires que nous vivons, le décès, le meurtre, la situation difficile de nos compatriotes vivant à l'extérieur. C'est une situation alarmante. Bon, c'est vraiment déplorable qu'aujourd'hui la situation des Sénégalais de l'extérieur, ce qu'ont dit les Sénégalais de la Jaspora, ils mériteraient un peu plus d'attention de la part de nos autorités, puisque la plupart du temps, il manque de réaction à la hauteur des défaits. Donc, on dirait qu'il y a un manque de sérieux dans le dossier des Sénégalais de la Jaspora. Je prie à la mémoire de toute une famille disparue. Nous demandons au chef de l'État, comme père de la nation sénégalaise, C'est pour la première fois que toute une famille est dissimée, Sénégalais, dans des conditions vraiment atroces. Le meilleur aurait été que le président de la République, Macky Sall, s'approche de la communauté des Sénégalais de Denver, aille lui-même vraiment atténuer cette situation, présenter, pour faire vraiment baisser cette douleur que nos communautés vivent à l'extérieur. Le mieux est que le président, ça aurait été un grand moment de plaidouille, un grand moment vraiment de sensibilisation sur la situation de nos compatriotes qui sont assassinés à l'extérieur. Le président Macky Sall aurait pu profiter de cette occasion, vraiment aller à Denver, sensibiliser le peuple américain, sensibiliser les autres américains, marquer sa présence, marquer sa solidarité avec la diaspora et prendre ses dépouilles, symboliquement prendre ses dépouilles et les ramener au Sénégal. Ça aurait été des moments très forts, ça aurait été des moments d'une très grande communion avec les Sénégalais de la diaspora. C'est ce que nous attendons de nos autorités. C'est inédit que toute une famille soit dissimée d'une façon aussi criminelle, aussi lâche. Et donc la réaction de l'État, que jusque-là nous n'avons pas encore un communiqué de l'État du Sénégal sur ces faits, Jusque-là nous n'avons pas entendu le ministre des Affaires étrangères sur ces faits. Bon, c'est vrai que parfois il se déplace en famille avec des enveloppes auprès des familles, mais ce ne sont pas ces enveloppes qui règlent la solution. Il y a plus que ça, c'est d'affronter la situation sur le plan diplomatique, sur le terrain, y aller et faire ce qu'il y a lieu de faire. C'est marquer sa présence sur ces faits-là. C'est ce que nous attendons de nos autorités. Vous savez, on a tendance à parler de la manne financière que génère la diaspora sénégalaise. Mais la diaspora sénégalaise souffre en elle-même. Combien de jeunes sénégalais aujourd'hui sont emprisonnés dans les prisons à l'extérieur, qui manquent d'assistance et parfois ils ont juste besoin de s'exprimer. Combien de fils du Sénégal sont apatriés pour manque de documentation. Combien de jeunes sénégalais aujourd'hui sont en déperdition à l'extérieur. Voilà ce que nous, nous voulons attirer l'attention. Il y a la vraie lutte politique des Sénégalais de l'extérieur. C'est sur ces points-là que nous voulons tousser. Ce n'est pas seulement le retour de la manne financière, de l'envoi de ces sommes d'argent. C'est aller au front. Aujourd'hui, combien de fonctionnaires sénégalais sont en train de servir dans d'autres pays. Combien de l'intelligentsia sénégalaise est en train de créer des ressources à l'extérieur. Qui sont ces jeunes avocats, ces jeunes ingénieurs qui peuvent aider le Sénégal, qui sont à la disposition du Sénégal, que l'État du Sénégal ne connaît pas ? Pourquoi l'État du Sénégal ne peut pas aller vers ces gens, essayer de faire quelque chose avec eux ? Même s'ils sont à l'extérieur, leur sang patrie est pour le Sénégal. C'est une politique étrangère, c'est une politique des Sénégalais de l'extérieur ouverte, basée sur la réalité des choses. Malheureusement, ceux qui sont là, ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est réellement ce que nous attendons. Voilà la question que je voudrais bien poser à nos responsables. C'est vraiment déplorable encore d'autres Africains. Au moment où nous, jeunes Africains, nous essayons de donner cette belle image de l'Afrique, cette Afrique de paix, cette Afrique culturelle, cette Afrique vraiment de sécurité, que malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui au Mali, c'est l'image également en Guinée, et ce qui se reflète également en Côte d'Ivoire, et ce que nous, quittions au Sénégal, ne nous rend pas la fierté africaine par rapport aux autres continents. C'est vraiment déplorable. Aujourd'hui, ce qui se passe au Mali, ce que nous entendons au Mali, était prévisible. C'était prévisible, et là, c'est la responsabilité, je ne dirais pas, de l'Union africaine, plus loin que l'Union africaine, de près, la CEDEAO. La CEDEAO a failli à sa mission. La CEDEAO n'a pas joué le jeu qu'il devait faire jouer. Aujourd'hui, ça reconforte également. C'est ce qu'ils disent que ces congrémérations de rencontres d'organismes sont des syndicats de présidents. Je pense que la CEDEAO aurait pu être à la hauteur du peuple malien, aspiré à ce que demande le peuple malien, et aller au fond de sa médiation. Aujourd'hui, je prends l'exemple, ils ont été au Mali pour arbitrer. Il n'y a rien qui est sorti de leur médiation, absolument rien. Ce sont des militaires aujourd'hui qui sont obligés de prendre les armes pour réguler cette situation. Ce qui est déplorable. Parlons du cas de la Guinée. Voilà plus de deux ans que la situation en Guinée est conflictive, est très difficile, est très délicate. Quelle est la légitimité aujourd'hui d'Alfa Condé dans cette situation ? Pour un troisième mandat qui n'est pas reconnu par sa constitution. Il bafoue de nouveau la constitution pour se présenter à un troisième mandat. Pourquoi ? Pour quelqu'un qui a plus de 70 ans, qui aujourd'hui mériterait la retraite. En Guinée, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de gens capables de diriger la Guinée autre qu'Alfa Condé. C'est la question qu'il faut se poser. Alassane Draman Ouattara, ce bon seigneur qu'on a toujours respecté. Aujourd'hui, il y a la parole d'Africain. Il y a la parole de la sagesse africaine qui, devant tout le monde, orbi et orbi, a dit qu'il ne se présenterait pas à un troisième mandat. Aujourd'hui, il y a sa parole par rapport à ça. Ou bien nous les Africains, nous ne sommes pas conscients de certaines situations sur lesquelles nous-mêmes Africains nous nous mettons. Aujourd'hui, c'est toute la sous-région ouest-africaine qui est en danger. Le Mali est en évolution. La Guinée, n'en parlons pas, est instable. Que fait l'ACDAO ? Ils auraient pu avoir le courage de ce qu'ils ont eu pour la Gambie. Pour la Gambie, ils ont utilisé la force. Ils sont allés en force en Gambie. Mais pourquoi ne pas dire la vérité aux autres présidents ? C'est ça la réalité des choses. La CEDEAO, c'est quoi ? Mais la CEDEAO, en parlant de la CEDEAO, ils avaient discuté énormément, ils avaient des avances sur la monnaie unique de la CEDEAO, l'ECO. Où sont les chefs d'État aujourd'hui qui ont laissé les autres partenaires ouest-africains concernant la monnaie unique de l'ECO ? Le Nigeria est sorti. Le Ghana n'en parle pas. La CEDEAO n'en parle pas. La Guinée non plus. Mais si les présidents africains, si eux-mêmes, ils n'arrivent pas à respecter leur propre engagement, leur propre parole, comment l'Afrique peut s'en sortir ? Ce n'est pas la politique qui est elle-même. Ce sont ses aspirants. Si eux-mêmes, ils n'arrivent pas à se dire la vérité, s'ils se regardent en club d'amis, si l'un doit protéger l'autre, et que les intérêts des populations africaines ne sont pas pris en compte, nous reviendront encore d'ici 50 ans pour mettre en place des organismes et des systèmes qui ne vont jamais faire fonctionner. Si le peuple n'a pas la parole, si le peuple n'a pas le pouvoir, nous n'avons absolument rien. Et malheureusement, c'est ce qui est dommage en Afrique. En Afrique, les peuples n'ont pas le pouvoir. Les peuples n'ont pas le pouvoir. Ce sont des familles, ce sont des personnes qui ont des familles. C'est déplorable ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est vraiment déplorable. Al-Sandar Draman Ouattara aurait dû partir. En Guinée, Al-Fa Kondé n'aurait pas dû être candidat à quoi que ce soit. S'il écoute bien le peuple, comme il le dit, et que ce n'est pas une politique mesquaine, s'il écoute bien le peuple, il doit partir. Il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu beaucoup de violence en Guinée. Qu'il arrête ça et qu'il cesse. Au Sénégal, nous pensons que le président Macky Sall est assez sage, assez courageux, pour comprendre réellement ce qui se passe dans les autres pays. ne peut pas se passer au Sénégal. Nous avons bonne foi au président Macky Sall, jeune, qui ne va pas suivre ce chemin de déstabiliser le Sénégal. Nous y croyons fermement, puisque nous savons que c'est un président assez lucide et assez réel par rapport à ça. Le pouvoir n'en vaut pas la peine. Le pouvoir n'en vaut pas la peine. Ce matin, quand nous entendons le Mali, ce n'est pas ce que nous souhaitons pour le peuple malien. Nous sommes très inquiets de ce qui se passe en Guinée. Nous avons de la famille en Guinée. Nous sommes originaire de la Guinée. Nous avons des cousins et des cousines en Côte d'Ivoire. Vraiment, le rêve d'autre Africa, comme le nom le dit, c'est un autre Africa, un Africa de sécurité, Africa de paix, Africa de culture. Un Africa où les Africains peuvent se sentir vraiment fiers d'eux. Ce n'est pas avec cette tristesse, ce n'est pas avec cette situation vraiment déplorable, décourageant qu'on rêve de l'Afrique. Nous rêvons une Afrique vraiment où la démocratie lègue, où le développement peut être vraiment harmonieux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...